Ces derniers jours et ceux qui ont suivi sa mort ont été encore plus chaotiques que tout ce qu'il y avait précédé dans sa vie. Marlon Brando est mort le 1er juillet 2004. Celui que les cinéphiles considéraient comme l'acteur du siècle, avait passé sa fin de vie tout entière dans la chambre de sa maison au-dessus d'Hollywood. L'Apollon d'autrefois y gisait un tube d'oxygène dans les narines, écrasé par son obésité, ravagé par ses 80 ans, emmuré par sa célébrité. Jusqu'à ces derniers jours, il passe son temps à appeler au téléphone les plus chers, les piliers de sa vie. Comme sa troisième femme polynésienne, qu'il a tant tourmentée, qu'il fait venir de Tahiti à son chevet. Il lui dit alors pour la première fois, Taritha, je t'aime. Il appelle sa gestionnaire et a mis à laquelle il réserve encore un sale coup. Bonjour, Johan, tu ferais bien de ne pas t'endormir. Alors je me réveillais et je lui disais, j'ai besoin de dormir. Son agent de toujours à Hollywood. Il vous appelait à 2h du matin pour vous dire, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que je fais ? Je dors. Un grand amour de jeunesse acquis à quelques pas de la mort, il dit. Recommençons. Il m'a dit, tu me connais mieux que personne, peut-être, mais je ne comprends toujours rien de toi. Il a probablement pensé à ceux qu'il a fait souffrir, qu'il avait écarté de sa vie, comme sa première femme. C'était une personne vengeresse, le mal absolu. Marlon gardait un pistolet chargé sous son lit. Un geste, il le prend. Il n'y avait pas que ça sous le lit. Il y avait aussi un fusil et un pot de chambre. Bien avant qu'il ne soit malade, Marlon avait passé la moitié de sa vie au lit. C'était un homme paresseux. Il ne voulait pas se lever pour aller dans la salle de bain. Il m'a appelé avec un timbre de voix que je n'avais jamais entendu avant. une voix proche de l'hystérie, du désespoir. Il m'a dit, George, je veux juste entendre, savoir si tout va bien. Je t'aime. Je t'aime. Je vais pleurer. Je t'ai gardé une balle et je pensais à cette possibilité. Il meurt, il veut que je meure. Il veut que je meure aussi. Oui, c'était possible. Il avait des armes. Je le connaissais et je savais comme son esprit pouvait envisager des choses de ce genre. Donc, j'ai pris la route. Rien n'était élagué. Tout était sec, fantomatique. Quand je pénétrais dans la chambre, il y avait toujours de la musique. Cette fois, c'était du Poulenc. Il n'y avait pas de siège. C'était évident que personne n'était venu auprès de lui depuis longtemps. Il a probablement entendu la mort frapper à sa porte. Dans ces cas-là, quand on discute, on ne nous dit pas, je vais mourir. En fait, il m'a dit, je m'en fous, je l'emmerde la mort. Cette conversation avec son plus grand ami fut sa dernière. Le lendemain, Marlon Brando fut transporté à l'hôpital, où il mourut d'une infection pulmonaire. L'empereur. Parmi les dernières personnes qu'il avait vues, il y a eu son ami Scott Billups. C'est lui qui avait filmé deux ans auparavant la dernière apparition publique de Brando au cours d'un atelier d'acteurs que la star avait organisé. Son idée était d'enregistrer ses préceptes d'acteurs pour la postérité. J'étais son ami, il m'a confié le boulot. Il a enregistré d'autres images encore plus troublantes et inédites. Les dernières de Marlon Brando filmaient dix jours seulement avant sa mort. En train de jouer. Cette interview, Brando l'avait accordé à son ami, sur la terrasse de sa chambre, comme un cadeau des dieux. En dessous, il est en pyjama, avec des tubes dans le bras. Après, ils ont commencé à le bourrer de drogue, et il s'était un... comme ça. Effrayant. C'était dix jours avant sa mort. Pour des générations entières, partout dans le monde, Marlon Brando est avant tout l'acteur inoubliable du parrain. Et cette voix... Si un homme honnête, comme toi, devait faire ennemis, il devait devenir mes ennemis. Et puis, ils te furent. Tu es mon ami ? C'est mon père ? Pour Hollywood, la carrière de Marlon était finie dès la fin des années 60. Il a fait des navets, parfois avec des éclairs de génie. Mais il n'était plus le grand Marlon Brando. Il a tout fait pour obtenir le rôle de Don Corleone dans le parrain. Il le voulait absolument. Brando s'est composé un visage et une voix empruntée à celui de chef mafieux locaux qu'il avait rencontré lorsqu'il avait tourné sur les quais. Il se présente à Coppola avec des kleenex dans la bouche et roucoule doucement d'une voix douloureuse. Le vêteur en scène est conquis. Il lui reste à convaincre ses producteurs. Le producteur a dit « Qui c'est ça ? » Il ne savait même pas que c'était Brando. Quand ils l'apprennent, ils disent « Stop, pas la peine d'aller plus loin, on ne peut même pas l'assurer. » Coppola mime une crise cardiaque et roule sur le plancher. Alors ils le ramassent et disent « Ok, on va penser à Brando pour le rôle, mais tu dois d'abord le faire assurer. » Or, Marlon a tellement fait de conneries dans les films précédents. Il a accepté un petit cachet, quelque chose de risible. 50 000 dollars plus quelques pourcents des recettes. Il était fauché à l'époque. Il avait revendu son pourcentage des recettes pour des cacahuètes, 200 000 dollars. Il aurait pu gagner des millions de dollars. À chaque fois que ce film passe à la télé, Coppola ramasse un chèque. Cette fois, Brando obtient quasiment 1 million de dollars la dizaine de secondes dans un film où il n'apparaît que deux minutes. Dans le monde des acteurs, il y a BB, AB. Avant Brando, après Brando. Il avait un caractère qui n'existe pas sur le marché. Pas de sentiments. Un sociopathe. Pas de culpabilité. Pas d'émotion. Pas de compréhension. Pourtant, en tant qu'acteur, son identification au personnage est sans parallèle. Dès le tramway nommé Désir, la révolution est là. Jusqu'à Brando, les acteurs étaient encostumés, tirés à quatre épingles. Des types bien, des héros de l'ordre moral. Brando, lui, ne représente que lui-même. Excellent voyou. joue avec son corps et avec ses tripes. C'est parti, Colin. Vous avez aimé les couleurs de la lumière. Et n'est-à-dire que nous sommes heureux, qu'est-ce que c'est qu'elle est allée ici ? C'est gagné la Pulitzer Prize, le Critique's Award. New York, Londres, Paris, Brussels, Rome, tout a été. Brando, dans le rôle qu'il a fait un star. Il ne va pas me laisser, baby. Il avait une liberté physique et un narcissisme naturel. Les jeans et le t-shirt sont devenus l'uniforme des émancipés. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, et ça l'est toujours. Pendant le tournage du tramway, il a renvoyé le costumier avec ses jeans en lui disant « fais-les serrer ». Il les portait sans slip, on pouvait voir son corps à travers. Il était le symbole de la liberté, de l'indépendance. Les motos aussi. Il était le rebelle. Avec l'équipe et sauvage, Brando ajoute aux jeans et aux t-shirts, le blouson noir et la moto, devenant ainsi l'idole primitive d'une mode qui perdure sur le bitume du monde entier. Cette phrase de Marlon dans le film a été reprise par toute la jeunesse désabusée des années 50. John Kennedy lui renverra la balle lorsqu'il lancera. « Ne demande pas à l'Amérique ce qu'elle peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour elle. » Presley révérait Brando. Presley est venu après. Absolument. Brando a permis Presley. D'où vient le talent de Brando pour la comédie ? D'une femme adorée, sa mère, de son enfance auprès d'une mère alcoolique. Il avait ainsi raconté à son amie Georgine Lund. « Je rentrais de l'école et elle était là dans un coin, une bouteille à côté. Et je l'ai fixée jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'étais là. Et alors je disais, « Maman, regarde-moi. Je suis Olympia, notre vache. Et j'imitais la vache, en faisant de gros yeux. Ça l'a réveillée et pour la garder éveillée, j'imitais notre cochon, puis le chien. Ensuite, j'imitais nos voisins. Et maman riait. J'avais horreur de ça. Je voulais qu'on soit comme tout le monde. On rentre à la maison, elle est là, il a fait un gâteau aux cerises. » Le père aussi était un ivrogne. Marlon le craignait. C'était un homme insensible, violent, qui brutalisait sa mère. Le gosse n'a connu que des ennuis. Il a raté ses études. Il a fini par croire qu'il était débile. Sa mère, qui aimait la comédie et en faisait parfois, l'a poussé sur les planches. Et là, il découvre quelque chose qu'il sait faire. Tout à coup, il existe. Il a de quoi épater ses parents. « Hey Stella ! » Plus tard, un choc secoue la vie de Marlon. Sa mère meurt. Marlon émerge. Il n'a plus besoin de prouver qu'il est un grand acteur. Parce que bien sûr, il l'avait fait pour sa mère. Soudain libéré, Brando considère que sa carrière d'acteur n'est plus primordiale. Il consacre alors son temps à ce qui l'intéresse le plus. Les femmes. « Well, there you go. » « Nous y voilà. » Marlon Brando a sans aucun doute eu plus de femmes que Don Juan et Casanova réunis. Voyant approcher sa fin, il a probablement passé en revue les actrices et les maîtresses qui ont été le miel de sa vie de séducteur. « Je vous aime. » « Jeune, il était si beau qu'il pouvait avoir qui il voulait. Et il ne s'est pas privé. » « Les femmes comprenaient. L'une venait frapper à sa porte et le trouver au lit avec une autre femme. Elle disait « Excuse-moi, je reviendrai plus tard. » Elle comprenait. Tout faisait partie de son immense arrème. « Je lui disais « Tu peux prendre le beau temps et appeler n'importe quelle femme. » « Il y en aura tout de suite. » « Il avait une sexualité débordante. » « Je ne pense pas qu'il était romantique. C'était un macho. » « Un cochon de macho, dirait une féministe. » « Mais de nombreuses féministes sont allées au lit avec lui. » Sa célébrité, dès l'âge de 23-24 ans, n'a fait que magnifier son pouvoir de séduction. « Il sortait de l'avion. Les femmes étaient là avec leur corsage ouvert, vous savez. » « Il avait le sourire le plus infectieux jamais vu. » « J'ai été une femme dans la vie de Marlon. » « Nous avons eu cette profonde histoire d'amour quand nous étions jeunes. » « Il était vraiment séduit et sa méthode était qu'il était plus intéressé par vous que personne ne l'avait jamais été, y compris votre mère ou votre père. » « Il s'intéressait à tout ce que vous disiez. » « Il vous connaissait. » « Et ça, bien sûr, c'était très flatteur. » « Et il était très tactile. Il vous tenait toujours dans les bras. Il avait ses mains partout. » « À une femme, il disait « Montrez-moi vos mains. » « Et alors, il commençait à les palper. » « Mais d'une manière qui signifiait « Je suis virtuellement dans vos sous-vêtements. » » « Il faisait en sorte que ces femmes se connaissent. » « L'une venait, puis l'autre. » « Il y avait aussi sa secrétaire, sa cuisinière. » « Elles devenaient toujours ses maîtresses au bout d'un certain temps. » « Puis il y avait ses nouvelles conquêtes. » « Il y avait des conflits permanents. » « Christina, elle était sa bonne. » « Elle venait d'arriver du Guatemala. » « Son grand avantage était qu'elle ne savait pas qui était Marlon Brando. » « Je me souviens du jour où il s'est mis à me parler de son cul, » « à me dire comme il était extraordinaire. » « Je lui ai dit, ce qui était extraordinaire, c'est qu'avec tous les cul que tu connais tout autour du monde, » « tu t'intéresses à celui-là qui, selon moi, est joli, mais pas distingué. » « Ça, tout de même, menait à ce quatrième mariage et trois enfants de plus. » « Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais je peux vous dire qu'il les faisait souffrir. » « Elles ont connu de l'agonie, comme moi quand j'étais jeune et aussi plus tard. » « Une telle agonie. » « Ce qui les réunit toutes, c'est la souffrance. » « Elle pouvait toujours l'appeler, pas de réponse, pas de rappel. » « C'est tant laissé manipuler par les femmes que ça le rendait fou. » « Et il les a fait souffrir, et elles ont souffert, chacune d'entre elles. » « Il m'a dit, c'est dommage que tu n'aies pas eu d'enfant, cela nous aurait gardés ensemble. » « J'ai répondu, je ne suis pas du genre à accepter d'être cognée pour garder un mec. » « Pas avec moi, mais j'ai entendu des histoires. » La première épouse de Marlon Brando vit aujourd'hui d'assistance sociale, dans un mobilhome. Oubliée de tous, à commencer par son fils que son mari lui a arraché et qu'elle n'a pas revu depuis des lustres. La starlette de l'époque ignorait qu'était Brando, ce qui l'a toujours galvanisé. Et comme il considérait cet hindou comme la plus belle femme du monde, il estimait qu'elle lui revenait. « J'ai aimé Marlon à cause de sa manière de penser. Il était doux, généreux. Pas seulement avec moi, mais tout le monde autour de moi. » « Un bon. Très bon. » « J'ai entendu de ces choses. » « Bisexuels. » « Un astrologiste nommant Ben est venu chez moi. Il était très homo, ses cheveux, tout ça. » « Je l'ai regardé, ses yeux étaient tout rouges comme s'il avait pleuré. » « Il m'a dit, c'est pour vous, ça peut vous servir un jour. » « Avec un autre homme. » « Marlon. » « Un autre homme, sexuellement, pas au lit. » « On ne voyait pas de lit du tout. » « Vous vous prenez d'abord pour une idiote. » « Notre homme était en fait l'amant de Ben. » « Donc c'était une histoire de jalousie. » « Tragique. » « Mais j'ai gardé cette photo. » « Quand Marlon est devenue méchant avec moi, j'ai dit, « Tu me fais des problèmes ? » « Je peux te faire des problèmes. » « J'ai quitté Marlon. » « Il n'a pas compris. » « Il ne pouvait pas le croire. » « À l'époque, il disait, « Je suis Marlon Brando. » » « Et je lui disais, « Et alors ? » « Bien sûr, parce que ça ne lui était jamais arrivé. » « Il n'avait jamais pensé qu'une femme pourrait lui faire ça. » « J'ai pris le bébé et je suis partie. » « Oh oui. » « J'ai dû aller au tribunal pour récupérer mon enfant. » « Il m'a dit, « Tu vas voir ce que l'argent peut faire avec les juges. » « Il m'avait repris mon enfant de force. » « J'ai combattu. » « Alors j'ai utilisé cette photo que Ben m'avait donnée. » « Je l'ai donnée au juge quand il m'a dit, « Est-ce que vous avez quoi que ce soit contre lui ? » « J'ai dit, oui. » « Je lui ai donné la photo. » « C'est comme ça que j'ai récupéré Christian. » « Rita Moreno, sa maîtresse pendant plusieurs années. » « L'actrice, si amoureuse, a fait une tentative de suicide devant la porte de Bondo. » « Elle s'est coupée les veines. » « Elle était évanouie sur le seuil. » « Je ne sais pas si elle avait sonné avant de se saigner comme un porc. » « C'était la nuit. » « La secrétaire arrive. » « Marlon aussi. » « Mais Marlon ne l'emmène pas à l'hôpital. » « La secrétaire l'emmène à l'hôpital. » « Je ne veux pas être embêtée. » « Tina, l'actrice mexicaine, l'a menacée de se suicider. » « Il ne l'a pas découragée. » « Vas-y, si tu le sens, fais-le. » « Et elle l'a fait. » « Elle l'a fait. » « Tarita s'est couchée. Elles se sont toutes couchées. » « Marlon était tout puissant. » Plus que toutes les autres, Tarita a marqué et occupé sa vie jusqu'au bout. Le tournage des révoltés du Bounty lui avait ouvert un monde au charme insoupçonné. Il y rencontre une fille de pêcheur qui le bouleverse d'autant plus qu'il n'est rien pour elle. « Fletcher Christian, c'est mon nom. » « C'est mon nom ? » « Non, non, non. Fletcher. » « Non, non. Fletcher. » Il obtient Tarita dans le film, mais non dans la vie, ce qui l'excite davantage. La suite du tournage en studio à Hollywood lui offre l'occasion d'intensifier ses avances. Mais la fille simple repousse ce démon de la séduction. Finalement, le succès du film aidant, après avoir couché avec lui tout habillé et intouché pendant des mois, Tarita cède. L'éblouissement de leur union est suivi d'une grossesse. Déjà père d'enfants de femmes différentes, Marlonne fait tout pour faire avorter Tarita, ce qu'elle refuse. Il donne que jamais il ne reconnaîtra sa paternité et lui ordonne de la cacher. Tarita retourne seule à Tahiti où elle accouchera d'un garçon. Marlonne finira par venir, par adopter le garçon et par épouser la mère, Mais en revanche, plus jamais il ne partagera son lit avec l'indocile. Après la naissance de Théotou, vous et Brando n'avez plus jamais été amants. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas une fois. normalement. behind campo, non ! Moi, je n'ai pas cru. C'était une blague, et ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une blague. Randeau, samoura de Tahiti, il achète un atoll entier à quelque bordée de papete et tiroua. Il viendra tous les ans pour retrouver Tarita et une simplicité de vie à des Années-Lumières d'Hollywood. Quelques années plus tard, Brando veut un autre enfant de Taritha. Mais comme il se refuse toujours à partager un lit avec son épouse, il conçoit ce bébé par insémination artificielle. Ainsi naît une petite fille adorable qui l'affuble d'un nom indien, Cheyenne, le nouveau baume de sa vie. Cheyenne est née là, toujours a grandi. Il vient régulièrement à Tahiti se régénérer dans une vie de famille paradisiaque. Tout en dormant dans une maison séparée de celle de sa femme. Brando ne sait pas encore que sa fille Cheyenne, qu'il chérit parfois un peu trop. Ce qu'elle lui reprocha d'ailleurs plus tard, sera le glaive de ces dernières années. Brando considérait alors que sa vraie vie était à Tahiti. Quand il n'y passait pas le meilleur de son temps, il était à Los Angeles, où il s'était retranché sur les hauteurs d'Hollywood. Loin des paparazzis et de studios qu'il aborait, dans une maison noyée dans le bambou. L'accès en était défendu par tous les appareils et gadgets de sécurité imaginables. De son lit, où ce grand paresseux passait le plus clair de son temps, il voyait et entendait quiconque se présentait. Il détestait toutes les facettes de la célébrité. Il sortait avec moi pour aller au restaurant, déguisé en vieille bonne femme. Brando se fichait tellement de son image qu'il donna libre cours à sa voracité alimentaire et laissa le surpoids transformer l'Apollon en ogre. Il pesa jusqu'à 170 kilos. Il n'était pas un bufeur. Toute la famille était alcoolique. C'est une maladie héréditaire. Et sa manière de combler ce terrible sentiment de solitude contre les alcooliques était de manger. Marlon ne se préoccupait pas de son poids avec religion. Il ne prenait pas de pilules amégrissantes. Il ne faisait pas vraiment de régime. Il a enchaîné son frigidaire, d'accord. Mais le jour d'après, il se faisait expédier une douzaine de Big Mac par-dessus la clôture pour un dîner de minuit. Personne n'entrait. Des scénaristes jetaient leur scénario par-dessus des barbelés semblables à ceux des camps américains au Vietnam. Des producteurs se présentaient à leurs risques et périls. Électro-aimants. Vous êtes au courant ? Sous le seuil du portail, Brando avait fait installer un électro-aimant ultra-puissant qui permettait de plaquer au sol les voitures d'intrus, le temps d'appeler la police. Un jour, ces 3000 volts décrochèrent de ces roues la Jaguar d'un producteur d'Hollywood qui était venu le voir. Car quand il avait besoin d'argent, Brando répondait aux propositions des studios, mais seulement pour de très gros cachets. La dernière fois, ce fut quatre ans avant sa mort. Le producteur du film raconte l'enfer qu'il a vécu. On a eu des moments de pure terreur. Par exemple, le premier jour sur le plateau, il a commencé à tambouriner la table cinq minutes. Et puis, bon, nous n'avons pas besoin de répétition, ça ira. Et il est parti dans sa caravane. Ok, deux minutes plus tard, on m'appelle. Monsieur Brando voudrait vous voir. J'y vais. Il me pose des questions sur ma famille, ma vie, et puis soudain... À propos, je ne veux pas tourner cette scène demain. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux tourner la scène dans la rue quand je frappe le type. Je lui dis, c'est en extérieur, nous n'avons pas de permission, on n'est pas préparés. Oui, mais c'est celle-là que je ne veux faire, pas l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir un permis. Je te parie 100 dollars qu'en un seul coup de fil, je te l'obtiens. Alors, je lui dis, je vais chercher le réalisateur, parce que côté plan de travail, je ne pense pas qu'on... Ok, amène-le. Franck se pointe. Marlon lui dit... Franck, la scène où vous frappez le type avec le tisonnier ? Alors il dit, que voulez-vous dire ? Oui, c'est dans le scénario, vous frappez le type au bras. Mon Dieu, vous prédirigez le film. Je n'ai jamais travaillé avec un contrôle préalable. Comment savez-vous que je vais frapper le type au bras ? Franck, c'est dans le scénario. Marlon me crache, sortez. Je sors. Cinq minutes plus tard, Franck ressort de la caravane, furieux. C'était le premier jour. Quelques mois avant sa mort, Brando était prêt à faire un autre film, un film incroyable, une véritable fable. Parmi les scénarios qui s'empilaient chez lui, le hasard lui ouvre celui d'un réalisateur tunisien. Brando le convoque chez lui à Los Angeles. Tout le monde en Tunisie, ailleurs et en France, tout le monde se moquait de moi. Rida B.E. avec Brando. Pourquoi Brando appelle cet inconnu originaire de Kérouan, Tunisie ? Brando avait donné de l'argent à l'état d'Israël naissant. Plus tard, il a visité les camps de réfugiés palestiniens et il en fut bouleversé. C'est sans doute pour effacer une dette morale qu'il a reçue ce réalisateur arabe, symbole d'un tiers monde auquel il s'était toujours intéressé. Quand Brando s'est détaché de son métier d'acteur, il était riche et il a pu donner libre cours à sa très grande générosité. Durant de longues années, il a consacré son temps, sa célébrité et son irrésistible sourire à de grandes causes. Il l'avait fait pour les survivants de l'Holocauste, il le fait pour les Noirs et les Indiens de son pays. Il est allé soutenir le mouvement des droits civiques dans le sud, dans les petites villes racistes où les Blancs empêchaient les Noirs de voter, parfois au risque de sa vie. Il a défendu aussi, sans compter son temps ni son argent, le mouvement radical noir des Black Panthers. Brando s'est enflammé pour la cause des Indiens d'Amérique, qu'il estimait victime d'un génocide qui a duré deux siècles. Il s'est dépensé sans relâche pour soutenir leur cause. Il était politique. Écoutez ses déclarations. Ne pas se présenter aux Oscars du cinéma, ça aussi, c'était politique. Lorsque, en effet, Hollywood lui a attribué un Oscar pour le parrain, Brando a envoyé l'Indienne Petite Plume le recevoir à sa place. Quand les leaders Noirs puis Indiens lui ont dit, Marlon, tu n'es pas Noir, tu n'es pas Indien, tu ne peux pas parler à notre place, Brando s'est tu. A quelques mois de sa mort, le militant reprend le dessus. Il veut faire le film de cet étranger. Il le reçoit longuement à cette reprise. Donc, c'est l'histoire d'un jeune Tunisien qui ressemble à Brando et qui va se prendre petit à petit pour Brando et qui va aux Etats-Unis, va à Los Angeles pour rencontrer Brando. Première chose qu'il m'a dite, étant un scénario nul, presque de la merde, n'est pas question qu'après le 11 septembre et ce qui s'est passé, on fait venir un jeune qui va faire du théâtre, faire du cinéma à Los Angeles et qui devient un comédien. Pour moi, ton personnage, il vient pour faire ça, il vient pour rencontrer Brando, mais il termine au Guantanamo. Ça, c'est aujourd'hui la réalité de l'Amérique aujourd'hui. Omar Sharif, on ne va plus en faire un autre. Il faut que tout de suite que ton film soit politique, que tu sois clair. Alors, bien entendu, il a proposé des scènes bien concrètes, que ce soit l'FBI qui poursuit ce jeune homme, que ce soit aussi sur des détails. Par exemple, le jeune Tunisien qui vient devant la maison de Brando, devant le grand portail, et qu'il sonne et commence à réciter une scène de Jules César devant la caméra de surveillance et où il joue la scène sous la pluie, habillé par un drap qu'il aurait pris dans l'hôtel. Il m'a dit, moi, derrière mon écran, je regarde ça. Et moi, j'ai adoré cette idée. Le deuxième jour, il m'a dit, vous avez choisi Brando, malade, vieux et chien. Il a utilisé le mot chien. Et deuxièmement, vous n'avez pas de juif avec vous comme producteur. Juif ici à Los Angeles, vous n'avez pas de juif, donc ça, c'est une difficulté. Mais on va trouver des solutions. Il y a un certain moment, quand il parlait avec ce tube qui sortait, avec cette respiration, un peu l'oxygène, j'ai osé lui dire, mais comment on va faire le... comment on va tourner ? Il m'a dit, mais non, ne t'inquiète pas, je vais le montrer. Il enlève. Je pense que c'était pour deux, trois minutes. On a fait une séance de une heure et demie sans oxygène. Et donc, là, il m'a étonné. Il m'a dit, tu me permets, je me repose un peu. Et là, donc, j'étais très proche et il était sur le lit et je voyais un peu sa jambe et la peau sèche. Il m'a fait de la peine un peu et j'ai osé, je ne sais pas ce que j'ai dans ma tête. Et j'ai mis ma main sur sa jambe et lui, il avait les yeux fermés. Et là, d'un seul coup, il a tourné la tête et il a ouvert un seul oeil. Il m'a regardé et il a fait un sourire. Un sourire, mais vraiment fabuleux. Et j'avais vraiment le cœur serré. Et là, je sentais aussi la mort un peu, mais je n'ai pas pensé à la mort, mais en tout cas, je sentais que on n'avait pas besoin de faire ce film. Vraiment, j'avais ce moment-là que je suis à côté de quelqu'un. Si je fais ce film-là, c'est le summum du cynisme. La mort de Brando, deux mois plus tard, l'empêchera de toute façon de réaliser son film et son rêve. Un lieu magique a manqué à Brando à la fin de sa vie. Une campagne où il allait régulièrement se réfugier, chez son ami Johan. Il adorait le charme de cet endroit. Il y avait un bungalow et un lit toujours prêt. Quand il n'y était pas, il ne cessait d'appeler ses amis les plus chers au téléphone. Il le fit beaucoup au cours de sa toute fin. Il m'appelait et demandait Simbad. Simbad, c'est le chien. Je mettais l'écouteur à l'oreille de Simbad. Marlon lui parlait. Il ne me disait même pas bonsoir. Il ne me disait pas bonsoir à moi, hein, Simba ? Et il y avait une conversation avec vous ? Oh, oui, il y avait une conversation avec lui, oui. Simba, tu veux parler à papa ? Tu veux parler à papa ? Oui, tu vois, c'est ton père. Tu veux parler à Marlon ? Tu veux parler à lui ? Non. Les gens vont sans doute penser que je suis devenue folle. Mais nous avons encore les poules de Marlon, vous savez. Marlon m'appelait et me demandait d'aller au poulailler avec le haut-parleur du téléphone plein volume. Pour qu'il parle aux poules. Ses apartés fantasques lui ont permis d'écarter parfois des pensées douloureuses. Celles du désastre qu'a été sa vie familiale. Marlon, en tant que père, c'était Jekyll and Hyde. Un jour, il nourrit Christian. J'ai passé des heures à écouter son fils aîné me dire que le meilleur moment que son père ait passé avec lui, c'était à Tahiti, quand ils conduisaient un bulldozer ensemble pour construire une piste d'atterrissage. De retour à Los Angeles, quand Christian avait 15-16 ans, des fois Marlon l'expulsait de la maison et Christian devait dormir dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas tendu la pelouse. Marlon était incapable d'entretenir une relation. Marlon lui-même n'a jamais pu compter sur sa mère adorée. En 1990, la vie de Brando bascule. Son fils aîné, Christian, celui qui l'a enlevé à sa première femme, son fils adoré, commet chez lui un meurtre. Et pas n'importe lequel. Celui du fiancé tahitien de sa fille, Cheyenne, alors enceinte. Au cours d'une soirée irisée d'alcool et de drogue, Cheyenne dit à son demi-frère que son fiancé la brutalise. Christian rentre à la maison et avec le pistolet que son père lui avait demandé de lui ramener ce jour-là, il abat de sang-froid le prétendant alors qu'il regardait la télé. Christian est arrêté et emprisonné. Brando se présente au tribunal pour obtenir la libération sous caution de son fils. Beaucoup mettent l'expression de son émotion sur le compte d'un numéro d'acteur. Cela ne suffit pas à amadouer les juges. Il réclame une caution astronomique de 10 millions de dollars. J'étais là quand il se battait pour faire sortir Christian. Et il ne l'a pas bien réussi, son numéro au tribunal. Marlowe n'avait simplement pas de moralité. Non, lui, il n'a pas inculqué. Il n'en a pas développé. Brando a hypothéqué ses biens et versé la caution de 10 millions de dollars. La libération de Christian se passe comme une sortie de première. Qu'est-ce que Cheyenne me répétait ? Vous avez vu le film, le parrain ? Mon père, c'est lui. Le vrai parrain. Le père de Marlon battait sa mère. Ils étaient tous les dessous. Et Marlon, alors 15-16 ans, est allé dans le bureau de son père. Il a pris son pistolet de l'armée. Et il est allé le braquer sur le front de son père. A ça de le tuer. Ne frappe plus jamais ma mère. Ou je te tue. L'ironie, c'est que c'est précisément ce que Marlon a dit à Christian de faire. Et Christian, lui, l'a fait. Avec le revolver de son père. Christian a explosé le soi-disant bourreau de sa soeur. Je ne dis pas que Marlon a dit, va tuer son fiancé. Mais renvoie-le. Comme un cow-boy. Chasse-le, hors de notre terre. Renseigne-toi s'il l'a vraiment frappé. Et ensuite, fous-le à la porte. Christian rêvait d'obtenir l'encensement de son père. Alors il applique, mais au niveau supérieur. Et c'est la fin de la vie. Ça détruit la famille. Enfin, ce qui reste de la famille. Arrive le jour du procès du jeune criminel. Toute la famille est là. Brando est confiant. Il a engagé les meilleurs avocats. Christian va finalement écoper de 10 ans de prison. Rando respire. Mais pas pour longtemps. Après le meurtre de son fiancé par son frère, Cheyenne est rentrée à Tahiti sous escorte pour accoucher un garçon. La jeune mère ne va pas bien. Tarita la place en hôpital psychiatrique à Tahiti. Puis en France. Marlon y débarque pour la prendre en charge. Il la sort de la clinique. La cloître dans un château avec lui. Lui consacre tout son temps. Et la couvre même un peu trop. Il la ramène en Californie et la place dans une clinique près de chez lui. Où elle devient carrément folle. Plus tard, de retour à Tahiti. Cheyenne rate plusieurs tentatives de suicide. Avant de réussir la dernière par pendaison. Chez sa mère. Au cimetière de Papete. Où l'absence de Brando se fait assourdissante. Cheyenne retrouve son fiancé dans la tombe. Brando a largué les amarres avec Tahiti. Il n'y retournera plus jamais. Le père a perdu son plus beau joyau. La star, son plus bel anneau. C'était un homme terriblement malheureux. Cheyenne suicidée, comme dans Shakespeare. C'était devenu un poignard planté dans son cœur. J'ai tout fait pour l'aider. Par exemple, il était en train de mourir. Et on parlait des fleurs qu'on mettrait dans le jardin en mars prochain. La tristesse profonde de tout ça, c'est qu'il a fini par se baiser l'humain. Il s'est coupé toute chance de bonheur. Et à la fin, ses biens ont été capturés. Son identité a été détournée. Par un imposteur. Très jours avant sa mort, il y a eu un avenant à son testament qui a remplacé les deux exécuteurs désignés. L'une est celle qui était son assistante et son soutien pendant toute sa vie. L'autre est sa gestionnaire et amie, Johan Corrales. Elles ont été rejetées au profit de nouveaux venus, de véritables étrangers qui sortent du bois et se présentent comme ses meilleurs amis. Et ce cirque se nourrit sur les 150 kilos en décomposition de Marlon Brando. Deux semaines avant sa mort, Brando avait donc confié la gestion de sa succession à un trio de nouveaux venus, dont un homme d'affaires et un avocat d'Hollywood qu'il avait peu fréquenté. Cette signature n'est pas la même que celle-là. Signé le même jour, le 18 juin 2004, deux semaines avant sa mort. Comment a-t-il pu signer ici, comme ça, et le même jour, comme ça ? Je ne pense pas que ce soit ces signatures. Divers procès en annulation du testament sont ouverts et ne permettent pas de se prononcer. Il était près de la mort, il ne pouvait pas lire. A la fin de sa vie, il fallait tout lui lire. C'est bien étrange comme tout ça s'est passé. Il était au lit, avec des tubes dans les bras et dans le nez. Il ne pouvait même plus se retourner. Et vous allez me dire qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. De plus, où sont les témoins ? Ils l'ont drogué. Ceux qui ont condamné le portail. Le code ne marchait plus. Aucun de ses amis ne pouvait plus venir le voir. Il m'a appelé. Sur le coup, je ne l'ai même pas reconnu. J'y suis allé, le code ne marchait plus. Je pense que ça a été organisé. Je ne sais pas s'il a été tué, mais on l'a aidé. Personne ne l'a empêché. Et on aurait pu l'empêcher, parce que dix jours avant, il était en pleine forme. Beaucoup de gens sont intéressés à ce que Lumière soit faite. Les deux dernières années de sa vie se sont distinguées par l'absence de moralité. Son testament, l'anarchie, le chaos qu'elle a laissé, n'étaient pas caractérisés du tout par la moralité. Donc, l'absence d'une raison de vivre, que ce soit l'amour, l'engagement, la loyauté, explique le vide de sa fin de vie. Ce dernier jour, quand on parlait de la mort, il entretenait cette idée que j'allais mourir le premier. George, qu'est-ce que je vais foutre si je n'ai plus personne avec qui rire ? Rire nous a permis de traverser la vie. Tu vas mourir, n'est-ce pas ? Écoute, Marlon, je vais essayer de ne pas le faire. Marlon Mando aurait pu avoir l'enterrement du parrain. Hollywood en aurait fait un super show. Mais sa volonté était d'être incinérée en douce et que ses cendres soient vite répandues dans le désert de la vallée de la mort. Il a dit, promets-moi que tu ne vas laisser personne me voir mort, qu'ils se souviennent de moi comme j'étais dans leur film préféré. Quelques proches ont exaucé son vœu. Mais ce jour de juillet 2004, une tempête ensevelissait la vallée de la mort dans la poussière, rendant impossible tout cérémonial. Ce qui, au fond de son urne, a dû réjouir Brando. Finalement, comme il n'y voyait rien, une moitié des cendres a été transvasées dans un sac en papier et répandues par une vitre de la voiture. Tarita a emmené l'autre moitié à Tahiti afin de la disperser dans le lagon de Tetiaroa. Ici et là-bas en Californie, Brando a fini comme il l'avait rêvé. Emporté par le vent. Mais que dirait-il s'il apprenait que son atoll a été bradé au profit d'un promoteur qui veut y construire un hôtel pour milliardaires ? Les nouveaux exécuteurs testamentaires l'ont vendu pour 2 millions de dollars, alors qu'il en vaut 30 fois plus. Or, Brando n'avait jamais voulu vendre cet écrin de pureté, même quand il avait besoin d'argent. Il voulait au contraire le laisser aux Tahitiens et aux amoureux de la nature. Si vous mesuriez le génie qu'il avait, quel homme ! Sa fin, seul Shakespeare aurait pu la traiter. Sa légende ne va cesser de grandir, ne serait-ce que parce qu'il est si difficile à classer, à expliquer. La célébrité est toujours un mystère. Que pouvons-nous apprendre de ces gens que nous ne sachions pas ? Et avec Marlon, c'est sans fin. Au fond de sa réclusion, Brando avait songé à sa légende. Mais d'une manière surprenante. Il avait eu l'idée, le premier, de rendre son visage d'acteur éternel grâce au numérique. Voici le premier scan en relief d'un visage, il y a une quinzaine d'années. C'est son idée, c'est moi qui l'ai fait. On a fait un peu de chirurgie esthétique. Son idée était, car il détestait les plateaux de cinéma, de le digitaliser. Ainsi, sans se déranger, il pourrait jouer n'importe quel rôle, de n'importe quel âge, et n'importe quel poids en perpétuité. La postérité, c'est pour l'ego. Perpétuité, cela signifie que ça continue pour toujours. La postérité, c'est les gens se souviennent de vous pour toujours. Lui voulait vivre pour toujours. Il a juste, vous savez, il n'a pas aimé... Il n'a pas aimé... Il n'a pas aimé, il n'a pas aimé, il n'a pas aimé. Le petit peu d'air. Il y a eu, ha Patricia. Allez. T'es là.